Et là, il y a des gens d'affaires qui pensent qu'on devrait relaxer un peu sur cette question-là au Québec. On va parler avec Martin Vizina, qui est vice-président aux Affaires publiques et gouvernementales de l'Association Restauration Québec. Le Québec adore les chiens. On en a beaucoup. Mais vivre avec un chien, c'est plus difficile parfois au Québec qu'ailleurs, quand même. Puis ça fait la vie dure, quand même, aux gens d'affaires et aux restaurateurs, notamment aussi, M. Vizina. Je vous dirais, ce qu'on a ressenti, je vous dirais, depuis cet été, on a vu vraiment une tendance un peu plus forte à ce que les clients apportent leurs chiens dans des restaurants, notamment sur la terre. Je dirais que c'est vraiment là qu'il y a eu juste le point. Puis il y a eu une réflexion qui a été entreprise dans l'industrie, à savoir, est-ce qu'on demande une modification réglementaire? Puisque présentement, le droit est très clair. On ne peut pas accueillir des chiens. Plusieurs le font, mais techniquement, c'est illégal d'accueillir des animaux dans une surface où on fait l'activité de restauration. Donc une terrasse, une salle à manger. Puis on en est venu à la conclusion il y a quelques mois. Puis là, on entreprend nos démarches auprès du ministère, afin justement de faire une modification au règlement, afin de permettre les chiens sur les terrasses. Comme vous le dites, les touristes américains, les touristes ontariens, mais souvent, ils arrivent ici, puis c'est nouveau pour eux. Ils ne comprennent pas nécessairement. Oui, oui. Puis eux autres sont comme touristiques avec leurs chiens, puis ils veulent aller au restaurant. Puis à un moment donné, c'est compliqué. Donc vous dites, on voit ça avec les touristes américains notamment. Comment ils réagissent quand vous leur expliquez, non, non, pas de chien sur la terrasse? Je dirais que c'est souvent de l'incompréhension, parce que pour eux, ça fait partie d'un mode de vie. Surtout aux États-Unis, le chien est très présent, c'est un membre de la famille. Donc souvent, c'est ça, il y a une réaction un peu spéciale à dire pourquoi on les refuse. Je dirais un peu plus loin, parce que c'est un dossier qu'on parle avec l'Association Hôtellerie Québec là-dessus. Parce qu'en hôtellerie, ils accueillent les chiens, mais les chiens ne peuvent pas sortir nécessairement de la chambre. Donc si on donne un espace de terrasse, je pense qu'autant pour l'activité de restauration qu'hôtelière, on va pouvoir répondre à cette clientèle-là qui veut justement profiter des mêmes privilèges qu'ils ont chez eux. Et au Québec, si on revient au Québec, il y a des Québécois et des Québécoises qui, pendant la pandémie, se sont procurés des chiens, sont liés d'affection avec des chiens. Mais on le voit, ils demandent de plus en plus d'avoir accès à des services de restauration avec leur ami Camel. Quel genre de réponse vous avez quand on parle au gouvernement ou au MAPAC sur ces questions-là? Ils vous disent quoi? Bien là, je vous dirais qu'on entreprenait les démarches. On a vu la montée de certains restaurateurs de la région de Québec. On commençait les discussions. Ça fait, il est trop tôt pour dire, là, on est vraiment au tout début de la revendication. On était plutôt dans la construction de savoir quel était le consensus au niveau industrie. Actuellement, on sent vraiment que nous, c'est la terrasse. Les exploitants ne sont pas nécessairement prêts pour la salle à manger. Puis il y a un élément aussi qui demeure crucial, il faut que les gens comprennent, c'est que ça demande un droit de gestion. Qu'est-ce que vous voulez dire, un droit de gestion? C'est-à-dire que le propriétaire peut choisir ou non s'il veut accueillir les chiens. Donc, ce ne serait pas automatiquement tous les établissements. Puis il y a certains établissements où, pour plusieurs raisons, ne voudraient pas recevoir des chiens ou qu'ils savent que leur clientèle n'est pas très réceptive à ça, mais qu'ils aillent le droit quand même de refuser l'accès si ils le sentent. Martin Vézina, donc, qui est le vice-président aux Affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Bonne journée. Bonne journée.